Bonjour, je suis Ang. Je vais vous présenter les méthodes de fusion de cartes de caractéristiques pour la détection multispectrale par raison de normes profondes. Ce travail a été réalisé avec Elisa, Sébastien et Bruno. En entrée dans notre détection, on a une paire d'images multispectrales, donc une dynamique et une visible. Les images visibles pour fournir les détails sur les couleurs et textures d'objets. Les images thermiques donnent l'information de température qui est très utile pour la détection d'objets dans la nuit. Dans état de l'art, la base la plus utilisée est Crest. Elle est intéressante parce que les images visibles et thermiques sont toujours alignées. Une nouvelle base voit le jour FLIR. Elle est bien parce qu'il introduit plus de catégories, donc piétons, voiture et vélo. Mais il existe les paires mal alignées dans cette base. Pour faciliter la recherche, nous avons manuellement sélectionné les paires alignées et vous pouvez utiliser ce QR code pour télécharger la nouvelle base FLIR sélectionnée. Aujourd'hui, on utilise les modèles de Deep Learning pour réaliser cette détection d'objets multispectrales. Dans la littérature, trois types d'architecture ont été proposés. Donc, early fusion, half fusion et late fusion. La fusion au milieu fonctionne un peu mieux que les autres deux méthodes. Toutes ces architectures reposent sur un réseau de détection d'objets qui peut varier. De nos jours, il y a deux types de réseaux pour la détection d'objets. Les OneStage, par exemple le SSD YOLO RetinaNet, et les TwoStage, par exemple le FastAC1. Mais on peut faire la fusion avec les deux. Moi, par exemple, j'utilise un réseau de OneStage passé sur FSST. Dans notre étude, on aimerait approfondir la fusion de caractéristiques multispectrales en visualisant les caractéristiques dynamiques et visibles. Et on a trouvé un propos d'incohérence dans cette fusion. C'est-à-dire que les caractéristiques multispectrales sont incohérentes avant la fusion. Et cette incohérence rend la fusion en certain est difficile. Pour réduire l'incohérence, on a donc proposé deux nouvelles architectures de fusion, PSFUS et CFR. Dans PSFUS, au lieu d'avoir une seule fusion de caractéristiques dynamiques et visibles, on a réalisé plusieurs fusions de manière progressive. Et dans ce cas-là, cohérence de caractéristiques multispectrales va augmenter progressivement. Pour cyclic fuse and refine, nous répétons l'étape de fusion et raffinement pour injecter progressivement des informations cohérences dans les caractéristiques multispectrales. Et voilà, avec notre solution, les caractéristiques multispectrales deviennent cohérentes et ça améliore la performance de détection. Ici, on vous montre le résultat expérimental sur la base FLIR. Pour plus de détails, vous pouvez lire notre papier. Merci pour votre attention et au revoir. Merci. 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 Merci.